Bonjour et bienvenue sur Flammes Jumelles by Laurence et j'espère que vous allez tous très bien. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de la très jolie histoire des Flammes Jumelles et un petit peu le but de ce lien et ce qui va nous faire vivre. L'origine des Flammes Jumelles est l'œuvre cosmique qui se scinde en deux pour incarner deux êtres bien distincts qui possèdent l'un l'énergie Yang et l'autre l'énergie Yin, donc le masculin et le féminin. La rencontre entre les deux flammes n'est pas un coup de foudre, c'est juste une reconnexion vibratoire. De nombreuses religions et peuples parlent des Flammes Jumelles. Dans la religion hindouisme, il s'agit de, par exemple, Krishna et Radha, les divinités hindous. Dans la religion catholique, certains parlent d'Adam et Ève qui sont à l'origine des Flammes Jumelles. Dieu divise le corps d'Adam avec la côte pour créer Ève. Il divise donc un être en deux corps distincts. Dans la culture chinoise, les Flammes Jumelles sont illustrées par le fil rouge du destin, attaché entre deux âmes, qui peut s'étirer, s'en mêler, mais il ne cassera jamais. Dans la Kabbalah également, le lien de Flammes Jumelles est mentionné, et dans beaucoup d'autres religions. Toutes ces religions parlent de cette âme scindée en deux, qui sont destinées à se retrouver. Pourquoi beaucoup de Flammes Jumelles sont-elles destinées à se retrouver dans cette vie ? Certains vont parler de tendance New Age. Eh bien, sachez-le, beaucoup de Flammes Jumelles ont décidé de se réunir dans cette vie pour élever le taux vibratoire de la Terre. Nous sommes à une bascule, l'homme doit s'éveiller à la conscience, à la spiritualité. Les Flammes Jumelles font partie des travailleurs de la lumière, comme les âmes éveillées, les enfants indigos, les enfants cristals, etc. Nous sommes tous là pour éveiller les consciences et diffuser l'amour. Après cette séparation, les deux êtres vont s'incarner avec la blessure originelle de l'abandon, pour le Chaser, qui à la séparation se sent abandonné par sa moitié, et pour le Runner, qui lui aura la blessure du rejet en se sentant rejeté par son autre, réaction différemment vécue au moment de la séparation originelle, selon les énergies des deux moitiés. Nous allons donc suivre un chemin d'évolution individuelle dans la matière, à travers différentes incarnations terrestres, pour travailler sur notre complétude, à travers différentes vies, où nous allons individuellement expérimenter des obstacles et les fameuses cinq blessures de l'âme. Nous avons tous notre Flamme Jumelle. L'âme séparée représente deux êtres bien distincts, avec son identité, son genre, etc. Pendant les différentes incarnations, les Flamme Jumelle décident, avant leur réincarnation, de vivre leur chemin séparé. Elles ne se rencontrent pas à la même époque, et au bout de plusieurs incarnations, elles décident enfin, lorsqu'elles pensent qu'elles sont prêtes à le faire, à se retrouver dans une vie, pour réussir à se réunir à travers un parcours comportant des étapes que vous connaissez bien maintenant, et des obstacles bien précis pour atteindre la complétude. Lorsque nous arrivons sur Terre, et que nous devons rencontrer notre Flamme Jumelle, nous allons choisir une famille dans laquelle s'incarner chacun de notre côté, pour réactiver les blessures que nous devons travailler avant notre rencontre, qu'il nous reste dans notre parcours individuel. Lorsque nous sommes sur cette Terre pour rencontrer notre Flamme Jumelle, vous pouvez avoir un indice, parce que très tôt, nous allons ressentir qu'il nous manque quelque chose. On se sent incomplet ou incomplète, souvent décalé. Nous aurons une quête d'amour absolue. Nous rencontrons des difficultés à nous fixer avec d'autres âmes, et lorsque nous le faisons, nous nous rendons compte qu'il manque quelque chose. Votre Flamme Jumelle n'est peut-être pas dans cette incarnation. Alors, pourquoi tout le monde ne rencontre pas sa Flamme Jumelle dans cette vie présente ? Tout simplement parce que nous ne l'avons pas décidée avant notre incarnation, parce que nous ne sommes pas prêts, et que nous avons chacun de notre côté des choses à vivre, et que nous n'avons donc pas passé ce contrat d'âme dans cette vie-ci. Nous choisissons individuellement nos vies, quoi qu'il arrive. Nous allons nous croiser dans cette incarnation, parce que nous l'avons décidée. Lors de la rencontre, l'attraction est indescriptible, au-delà du physique, au-delà de tout. Une fois que les Flamme Jumelle se reconnectent, elles ne pourront jamais s'oublier, même si c'est une rencontre parfois furtive. On se retrouve avec cette sensation de se connaître, depuis toujours, une reconnaissance d'âme. Alors, on ne comprend pas pourquoi l'autre nous est si familier. Cette sensation, nous ne l'avons jamais vécue avec autant d'intensité. On sent une similitude entre nous, nous ressentons la complémentarité de nos deux énergies, et la reconnexion à notre moitié d'âme originelle. Cette relation de Flamme Jumelle est la plus extraordinaire de toutes les relations, et pourtant la plus difficile. Alors, pourquoi ce parcours si souffrant ? Tout simplement pour nous amener à notre complétude. Cette relation de Flamme Jumelle, on le dit et on le redit, est avant tout un chemin personnel d'évolution. Nous allons donc faire ressortir les blessures de l'autre. Cette rencontre de Flamme Jumelle est une histoire d'amour fabuleuse, mais avant toute chose, c'est donc un chemin d'évolution personnelle pour atteindre la complétude nécessaire à notre réunion. La séparation qui entraîne la nuit noire de l'âme est obligatoire, car nous devons revivre nos blessures originelles chacun de notre côté, alors nous les vivons différemment. Un des indices pour savoir si vous avez rencontré votre Flamme Jumelle sera de vous remettre en question après la séparation, de travailler sur vous, sur vos blessures, sur vos dysfonctionnements. Aucune autre relation que vous avez eue auparavant ne vous a amené à une telle introspection, à un tel cheminement et à un tel éveil. C'est une épuration de nos blessures karmiques que cette vie a réveillée. Cette nuit noire de l'âme, les deux flammes la revivent à deux périodes bien distinctes. Le Chaser la vit dans la blessure de l'abandon, sa blessure originelle réactivée lors de la séparation. Quant au runner, il vivra sa nuit noire de l'âme au switch du Chaser quand celui-ci va réactiver la blessure originelle, celle du rejet. La nuit noire de l'âme va marquer un éveil spirituel. C'est pour cela qu'on dit très souvent que le runner se réveille au moment du switch. Nous devons vivre cet éveil pour comprendre et évoluer dans ce parcours. C'est le Chaser très souvent l'éveiller au lien en premier. C'est donc lui qui va commencer à évoluer et à travailler sur le lien. Nous allons faire face à nous-mêmes. Nous serons obligés d'affronter et de dépasser nos parts d'ombre et les blessures que nous voulions juste oublier. C'est comme un essorage, un nettoyage. Et pourtant, malgré toutes les difficultés, nous n'allons jamais perdre espoir. Concernant ce lien, il va faire ressortir toutes nos zones d'ombre que nous avons essayé d'oublier avant notre rencontre. Le lien Flammes-Gemelles va nous permettre de les mettre en lumière et de les guérir. Nous allons apprendre à nous aimer tel que nous sommes et à aimer l'autre tel qu'il est. Nous touchons donc l'amour inconditionnel. Nous allons parler maintenant du lien éthérique entre les deux flammes. Le lien éthérique, c'est quoi ? Le lien éthérique est comme une corde qui relie les deux flammes jumelles qui forme un lien énergétique entre les deux flammes. Ce lien, nous pouvons l'avoir avec notre famille d'âmes, avec certains lieux ou encore avec des animaux. Mais avec notre flamme jumelle, ce lien est obligatoirement établi. Ce lien s'accroche à nos chakras, ce qui explique que les deux jumeaux peuvent ressentir les émotions de l'autre à des milliers de kilomètres. La télépathie les relie. Lorsque vous pensez à votre jumeau, il pense à vous aussi. Tout ce que vous ressentez, il le ressent. Et c'est pour cela que dans le lien, quand on dit qu'il faut travailler lors de la séparation et que les chaisers me demandent « Mais comment mon jumeau va savoir ? » Il le saura grâce à ce lien. Grâce à ce lien, votre runner ressent votre évolution à distance et il reviendra lorsque vous aurez progressé sur vos blessures. Sachez que nous sommes reliés. Certains liens éthériques peuvent être coupés, sauf dans le lien éthérique des flammes jumelles, qui est indestructible. Donc j'ai parfois des personnes qui m'envoient des mails pour couper le lien avec leurs jumeaux. Si vraiment il s'agit de votre flamme jumelle, ce sera impossible, sachez-le. Vous pouvez le ressentir ce lien, faire des rêves où vos âmes, pendant votre sommeil, se rejoignent, pour faire l'amour par exemple. Vous vous réveillez le matin et vous avez l'impression réelle, physique, que vous avez fait l'amour avec votre jumeau toute la nuit. Vous pouvez le sentir heureux ou encore angoissé, malheureux. Et ces sensations que vous ressentez vous surprennent parce qu'elles vous envahissent, mais toutes ces émotions ne vous appartiennent pas. Donc si vous vivez ces situations, vous avez votre réponse. Nous allons parler également des âmes sœurs que nous pouvons rencontrer pendant le parcours parce que j'ai aussi beaucoup de questionnements sur les mails que je reçois. Alors les âmes sœurs pendant le parcours. Ces rencontres avec ces âmes sœurs sont fréquentes, surtout du côté du chaser. Le contrat d'âme a été passé avant l'incarnation. Donc nous savons, en venant que nous allons faire face à ce parcours de flamme jumelle et que nous allons rencontrer notre flamme jumelle. Et très souvent, c'est une âme sœur que nous avons choisie et qui a accepté sa mission auprès de nous, qui va venir nous soutenir dans le parcours, souvent à une période difficile. Je tenais à mentionner ce sujet car beaucoup de questions sur des personnes qui rencontrent une âme sœur et qui ne savent pas si elles peuvent aller avec cette âme sœur ou non. Eh bien faites comme vous le sentez. Fiez-vous à votre intuition. Si cette âme sœur est sur votre route, c'est pour une bonne raison. Nul ne peut séparer les flammes jumelles et leur mission d'âme. C'est une union créée et sacrée par la source. Rien sur ce monde terrestre ne pourra les séparer. Malgré les obstacles, malgré le fait que votre jumeau soit marié, soit pris, soit à des milliers de kilomètres de vous et une religion différente de la vôtre, tous ces obstacles, nous allons les dépasser. J'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre la magie de ce lien. Si vous souhaitez avoir une confirmation du lien de flammes jumelles, vous pouvez m'écrire et me commander votre synastrique karmique. En astrologie, les marqueurs de flammes jumelles sont marqués dans le thème de naissance des deux flammes. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et aura répondu à certaines de vos questions et surtout vous aura réveillé cette magie du lien qu'on a tendance un petit peu à oublier tellement ce parcours est difficile. Je vous dis au revoir, je vous envoie plein de belles énergies et de lumières pour votre parcours. L'amour gagne toujours, ne l'oubliez pas. Le lien de flammes jumelles, c'est un lien sacré. Et la source nous protège. A très bientôt. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour la faire vivre. Comme ça, vous serez prévenus si je fais de nouveaux podcasts. Je vous remercie tous de votre fidélité, de vos mails, de votre confiance. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada